On va commencer avec vous, Oliver Gallmeister. Comme votre nom ne l'indique pas, vous êtes né en Corrèze. Peut-être déjà que c'est une indication pour savoir d'où vient ce goût pour la littérature et même la nature ou la ruralité. Vous avez créé votre maison d'édition en 2005. Elle a vraiment commencé à publier en 2006. Donc vous vous êtes lancé dans cette idée-là qui, à l'époque, pouvait paraître un peu bizarre, de publier des auteurs américains uniquement et de publier essentiellement des écrivains qui parlent de la nature. Alors il y a aussi dans votre catalogue toute une partie du catalogue qui est consacrée à des polars ou à quelque chose de cet ordre-là, du policier. Alors peut-être avant d'aller un peu plus loin dans comment est née la maison d'édition et de parler plus de natural writing, puisque c'est le terme utilisé aux Etats-Unis, quel lien faites-vous entre le polar et le natural writing ? Pourquoi ces deux pans dans votre catalogue ? Bonjour. Quand j'ai créé la maison, j'avais une vision très parcellaire de ce qu'était la littérature américaine. Le natural writing, en réalité, je ne savais pas que ça existait. J'ai découvert que les livres qui me plaisaient et qui me touchaient depuis que j'étais enfant se rattachaient pour certaines parties à ce qu'on a appelé le mouvement natural writing. Moi, mon expérience d'éditeur, c'est avant tout une expérience de lecteur. J'ai grandi en Corrèze, effectivement, j'ai un rapport à la nature qui est important et c'est un sujet qui me touche. Et en fait, je trouvais que les romans qui, moi, m'ont le plus marqué, et encore aujourd'hui, c'est les romans que j'ai lus quand j'étais enfant, les romans d'aventure, Stevenson et le Trésor, les romans de Robert Merle, j'ai adoré Pagnol aussi, des choses qui étaient assez rurales, on va dire, ou liées à l'aventure et avec toujours une certaine dimension dramatique. Et lorsque j'ai créé la maison d'édition, j'avais comme unique projet de publier des livres qui me plaisaient. Et c'est après coup, après avoir créé la maison et publié les premiers livres, que j'ai créé des collections pour mettre les livres dans les boîtes. On a créé une collection Natural Writing avec le livre de Pete Fromm, Indian Creek, et une collection noire pour mettre les romans noirs. Mais toutes ces constructions sont artificielles, en réalité. À mon sens, il faut qu'il y ait un travail d'universitaire, il faut qu'il y ait ces boîtes pour aider les bibliothécaires, les libraires, les lecteurs à s'y repérer. Mais fondamentalement, un écrivain, lorsqu'il va se lancer dans la rédaction d'un ouvrage, ne va pas dire « Tiens, je vais faire un roman de Natural Writing » ou « Tiens, je vais faire un roman noir » ou « Un roman hard-boiled » où ils écrivent ce qu'ils ont envie d'écrire et puis après, nous, on essaye de faire comme on peut pour se dire « Tiens, on va plutôt le ranger là », mais c'est des constructions artificielles. Donc le lien, pour moi, entre les deux, le noir et le Natural Writing, ceci étant dit, c'est que je pense que ce sont deux manières, ce sont les deux apports de la littérature américaine à la littérature mondiale, à mon avis. Ce rapport à l'espace, à la conquête de l'espace et la destruction de l'espace qui est en germe dans la littérature américaine dès James Fenimore Cooper et ce rapport à la contestation sociale et, on va dire, cette question sur le bien et le mal qui apparaît dans le roman noir dès les années 20 aux Etats-Unis aussi. Et à mon avis, les deux vrais apports de la littérature américaine sont là. Mais ça, je ne le savais pas à l'époque. Alors, vous auriez pu peut-être citer Edouard Abbey, qui est un de vos grands auteurs, notamment, qui est l'auteur de Gangue de la Clé à Molette, qui réunit un peu ces deux choses-là, puisque le Gangue de la Clé à Molette, c'est un ouvrage qui, pour défendre la nature, pour défendre le paysage dans lequel Edouard Abbey vit, il invente quatre personnages qui vont saboter tout ce que l'industrie va mettre en place pour conquérir ses territoires. Donc, on a à la fois la contre-culture de Abbey et cette recherche de la nature qui est dans ce livre-là. Et vous avez sorti de Abbey aussi un livre qui s'appelle Désert solitaire et vous dites, en quatrième de couverture, que ça fait partie des livres, de ces rares livres, dont on peut affirmer sans exagérer qu'ils changeraient les vies. Je reviens là-dessus pour votre parcours, parce que j'ai oublié de dire qu'Oliver était aussi un pêcheur, non pas devant l'éternel, mais un pêcheur au bord des rivières, et que la pêche à la mouche que vous pratiquez, vous l'avez rencontrée dans un livre d'abord, me semble-t-il, de Jim Harrison, qu'ensuite vous l'avez pratiquée, et que la pratiquance, ça vous a donné le goût d'aller à la littérature. Donc il y a une sorte, comme ça, de va-et-vient entre la littérature qui déclenche quelque chose dans la vie, qui va nourrir ensuite un désir de littérature. Oui, alors ça, pour beaucoup de gens, c'est un truisme, mais je pense que oui, les livres, c'est la vie. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un intellectuel, ni de formation, ni de goût. J'aime des livres qui me font rêver, qui m'amusent, qui me distraient, qui me font réfléchir. Quand ils font tout ça en même temps, c'est formidable, mais je pense que les deux sont liés. On a envie de... Moi, quand je lis un western, je suis un cow-boy ou un indien, je suis un détective privé, je suis un aventurier. Enfin, je pense qu'il faut lire... Enfin, moi, en tout cas, je lis comme ça. Et pour revenir sur Abby, Abby, c'est le premier auteur que j'ai publié. Le gant de la clé molette, c'était le premier livre qu'on a publié en janvier 2006. Et en fait, l'histoire de ces quatre personnages qui se retrouvent, c'est-à-dire un chirurgien sexagénaire et sa jeune maîtresse, qui est une New-Yorkaise féministe, qui a la moitié de son âge, un mormon polygame et un vétéran du Vietnam alcoolique et fasciné par les armes à feu. Rien que ça, déjà, ces quatre personnages qui sont emblématiquement américains. Et ces quatre personnages se retrouvent lors d'une descente en raft du fleuve Colorado. Ils sont révoltés de voir le traitement qui est imposé aux grands espaces américains et décident de tout faire péter. Et ils vont commencer à poser des bombes dans des mines, sur des ponts, etc. Il n'y aura pas un mort dans le livre. Il n'y a absolument aucune violence. Et ils vont se faire traquer par le FBI, des milices privées mormones, le shérif local, etc. C'est une longue poursuite dans le désert. Et ce roman, il est intéressant parce qu'en fait, il a en germe tout notre catalogue. C'est à la fois un livre très écologique, puisqu'en fait, le gant de la molette, c'est la traduction romanesque des idées qu'avait exprimée Édouard Abbey dans Désert solitaire, qui était sorti en 68, une année importante, dans lequel il racontait trois saisons passées comme rangers dans ce qui allait devenir le parc des Arches, un très beau parc national du sud des Etats-Unis, en Utah. Il a passé trois saisons là, tout seul. Et Abbey, il fait partie de ses écrivains, capable d'écrire 60 pages sur des cailloux, sans vous ennuyer. Il médite sur la nature, sur les serpents, les cailloux, les pierres. Il ne se passe absolument rien dans le livre. Mais il commence à réfléchir sur le rapport qu'entretiennent les Etats-Unis avec la nature, sur la manière dont on est en train de la commercialiser. Moi, je suis allé dans le parc des Arches, 30 ans après l'écriture du livre, et c'est devenu effectivement une sorte de Disneyland, naturaliste, comme il y en a beaucoup aux Etats-Unis. Mais ça a au moins le mérite d'exister, d'être un parc et d'être là. Et toutes les idées qui vont être prises par l'écologie américaine des années 70, puisque Abbey va inspirer le mouvement Earth First, qui est un mouvement écologiste radical, on va dire, des années 70, qui sont en germe dans ce livre-là. Donc il a vraiment changé les choses sur le rapport de beaucoup d'Américains à la nature. Et après, lui, il en fait un roman drôle, sans violence, outrancier, provocateur, qui va devenir ce livre culte qu'est « Le gang de la clé molette ». Et pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est ce passage entre une pratique, une observation, une expérience, qui devient un récit, qui devient un roman, une fiction, et qui va se vendre à plusieurs millions d'exemplaires sur la planète. Et pour moi, un, c'est une définition de ce que doit être la littérature, et deux, j'ai oublié votre question. Mais vous y avez répondu, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est de répondre, ce n'est pas de la retenir. En tout cas, on verra avec Pierre Skunchest tout à l'heure qu'on peut passer du concret à l'imaginaire en permanence dans ce catalogue chez vous, et que c'est un peu une des clés de la nature writing, puisque le deuxième livre, si mes souvenirs sont bons, que votre maison d'édition publie, c'est « Indian Creek » de Pete Fromm. Et là, on n'est pas dans de la fiction, mais c'est un peu comme le parcours d'Edouard Habib. Et Pete Fromm raconte que, alors qu'il est étudiant à Missoula, alors pourquoi Missoula un peu par hasard, comme ça, donc Montana, il va prendre un travail dans l'Idaho, qui est juste à côté du Montana, où le principe est de s'occuper d'à peu près 2,5 millions d'œufs de saumon dans une rivière qui se trouve dans les montagnes, donc à Indian Creek, et il doit y passer tout l'hiver dans une tente, un peu plus qu'une tente quand même, enfin, qui n'est qu'une tente. Et il va raconter ça dans ce livre-là, Indian Creek, il raconte l'hiver passé en compagnie d'une chienne qui est avec lui, qui n'est peu de temps avant, et être seul au monde dans cette nature vraiment sauvage, et difficile parce qu'il fait moins 40. Et je m'enrume en pensant qu'il faisait moins 40 sous la tente, enfin, pas sous la tente, mais dans la forêt autour. Donc, on parle de ce récit-là. Et ce qui est très étonnant dans ce livre, Indian Creek, c'est, dans votre édition, c'est qu'il y a une post-phase qui est faite par l'auteur lui-même, où il raconte qu'un jour, il a voulu amener ses enfants, sa femme et des amis, voir ce lieu où tout a commencé pour lui, puisqu'il avait 19-20 ans quand il était là-bas. Et à un moment donné, il se promène dans la forêt qui est non loin d'où se trouvait la tente, et là, il y a un gardien, enfin, un garde-champette, on dirait, en France, qui les appelle. Il dit, attendez, non, vous vous trompez. Si vous cherchez la tente, ou se trouvez la tente de Pete Fromm, c'est là-bas. Or, c'est Pete Fromm qui est là, justement. Et donc, il est devenu un personnage de fiction, quasiment, pour les Américains, avec ce livre-là. Tout ça pour arriver à cette question-là, de savoir si chez vous, vous privilégiez la fiction ou l'expérience vécue. Parce qu'on a les deux dans le catalogue, et on a un aller-retour permanent entre ces deux façons de voir la littérature. Alors, techniquement, on privilégie la fiction. 95% de nos livres, 98% de nos livres sont des romans. Lorsque beaucoup de journalistes ont parlé de ce livre, quand ils parlent d'Indian Creek, ils disent que c'est un très beau roman, mais en réalité, ce n'est pas un roman, c'est vraiment un récit. Je ne me pose pas la question en ces termes-là. Je pense que nous, on est une maison de littérature, de littérature américaine, pour le moment. Et ce qui nous intéresse, c'est que la littérature soit vivante et qu'elle exprime la vérité. Après, que ce soit un récit, Eric Basse a fait des récits, les derniers Grizzlies, ou Doug Peacock, mes années Grizzlies, ce sont des vrais récits. Indian Creek, c'est un vrai récit. Mais c'est avant tout la littérature. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de... Moi, je n'arrive pas à être touché par quelque chose qui n'est pas bien écrit. Alors, ça fait snob et prétentieux de dire ça, et je ne dis pas que Proust. Mais je pense qu'il y a une espèce de force vitale qui se dégage de l'art. Voilà, tout simplement, la grâce. Et que Pete Fromm, lorsqu'il a écrit ce livre, qui est effectivement un récit, il l'a écrit 15 ans après l'expérience qu'il raconte. Et il est déjà devenu écrivain. Il a publié des romans, des nouvelles. Et il écrit ce livre avec le recul d'un homme de 35 ans sur le crétin de 19 ans qu'il était à l'époque. Et donc avec humour, avec sensibilité, et surtout avec énormément de poésie. Donc, je ne crois pas que pour moi, en tout cas, la distinction fiction, non-fiction, récit ou roman, ça ne m'intéresse pas vraiment, en fait. Mais peut-être faut-il qu'il y ait une réelle expérience de la nature pour en parler. Parce qu'on a eu dans la littérature, on peut penser notamment à une forme de la littérature canadienne que les éditeurs français recherchent toujours, qui est toujours les bûcherons dans la forêt, etc. qui est un peu exotique et qui n'était pas forcément dans le réel, qui n'était pas forcément matérielle, qui était vraiment une forme un peu exotique de la nature. Dans ce que vous écrivez, j'ai l'impression que la nature, elle apparaît matériellement au lecteur. Alors, oui, moi, parce que c'est un sujet qui me touche. J'ai le goût de ces espaces-là. Et donc, c'est vrai qu'un livre qui en parle, et qui en parle avec sincérité, me touchera plus qu'un roman qui se passe à New York. C'est moins mon univers, je m'y sens moins à l'aise. Je pense que la force de ces auteurs-là, c'est qu'ils sont sincères. On ne fait pas semblant d'avoir ce genre de sentiment-là. Ce qui ne veut pas dire que tous les auteurs qui parlent de meurtre ou de violence ont expérimenté eux-mêmes la mort ou la violence de manière aussi dramatique que dans les livres. C'est aussi leur savoir-faire. Mais moi, mon tropisme particulier me pousse à aller vers les gens qui ont vécu avant d'écrire. C'est aussi quelque chose qui est très présent aux Etats-Unis. C'est le premier conseil qu'on donne aux écrivains à l'université. C'est d'abord écrire sur ce que vous connaissez. Et ils ont intégré cette idée qu'il faut avoir vécu avant de commencer à écrire plutôt que de se mettre sur une page blanche à 19 ans en se disant « bon, maintenant, je vais faire mon grand roman ». Souvent, ils écrivent assez tard. C'est vrai que c'est devenu un cliché maintenant l'auteur américain qui a été pêcheur professionnel, barman, bûcheron, etc. avant de se mettre à écrire. Mais c'est quand même une réalité. C'est vrai qu'on a beaucoup d'auteurs qui, Pete Fromm, a été ranger pendant 12 ans avant de se lancer entièrement dans l'écriture. Tous mes auteurs ont eu des vies assez fascinantes qui fait qu'on passe des bonnes soirées ensemble parce qu'ils ont plein de choses à raconter. Et du coup, leur métier, c'est de raconter des histoires. Alors, Pierre Skunches en parle dans son livre, mais quand il parle de l'ermite, par exemple, cette idée de mettre la nature en accord avec la solitude. Et justement, s'il n'y a pas l'expérience de ça, on va vouloir raconter ce qu'est la nature, le spectaculaire de la nature, la sauvagerie de la nature. Mais on oublie la dimension intérieure qui est la solitude, être seul face à soi-même. Beaucoup de vos livres parlent de ça. Pete Fromm, dans son livre, commence par cette trouille qu'il a de se retrouver seul parce qu'il prend ce boulon en disant « Tiens, oui, pourquoi pas ? » « Ça va me sortir un peu. » Et puis, au fur et à mesure où la date de départ arrive, il se rend compte qu'il va être seul et il a une peur terrible. En ce moment, il y a une chienne qui va lui être offerte pour passer ses mois de neige et de froid avec une compagnie animale. Mais sinon, il est complètement seul. Et ce sentiment de la solitude, il nous le fait sentir. On a la même chose chez un livre qui a remarquablement bien marché en France qui est « Second Island » de David Vannes qui est l'histoire d'un jeune adolescent de 13 ans que son père amène sur une île en Alaska pour vivre seul avec lui parce que le père a pas mal de difficultés psychologiques dans la vie et qu'il a un peu gâché toutes ses vies de couple et de famille. Et on est dans la tête du gamin, en tout cas dans la première partie du livre, on va pas le raconter, ce livre-là qui est terrible, mais on est dans sa tête. Et là, encore une fois, ce que l'histoire raconte, c'est évidemment, il y a la nature, évidemment, il y a le froid, il y a les poissons qu'on va pêcher, comment se débrouiller à se réchauffer, comment se débrouiller une fois qu'un ours a tout détruit dans la maison, à reconstituer un garde-manger, etc. Mais il y a surtout, qu'est-ce que ça fait d'être seul au monde dans sa tête et d'être presque prisonnier de cette nature-là ? Je pense que c'est quelque chose qui est lié vraiment à l'expérience américaine. Leur rapport à la nature des Américains est quelque chose d'unique qui apparaît dans leur littérature. C'est que les États-Unis, lorsque les États-Unis sont devenus, ont commencé à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, c'était quand même des Européens qui ont débarqué là-bas et qui ont commencé à coloniser un État vierge. Il y avait des Indiens qui se sont empressés d'éradiquer, comme la moitié des espèces sauvages sur la côte Est. C'est toute l'histoire des États-Unis, c'est cette suite et cette poursuite de l'Ouest, cette conquête de l'Ouest de la frontière. Cooper le raconte dans La Prairie, c'est vraiment la base de la mythologie américaine. Et encore aujourd'hui, le rapport à l'espace est présent dans la vie des Américains. Ça, c'est sûr et certain, c'est que même le banquier new-yorkais va parfois aspirer à aller dans une cabane tout seul dans le Montana pendant un hiver ou aller camper. C'est quelque chose qui est assez fréquent là-bas. Et ce qu'on oublie, enfin, ce qu'on a du mal à percevoir en France, c'est la taille de ce pays-là. C'est qu'on sait que les États-Unis sont grands, mais c'est vraiment grand. Le Montana, qui n'est qu'un seul des 50 États américains, c'est plus grand que l'Allemagne. Il y a un million d'habitants. En Allemagne, il y en a 80 millions. Donc, moi, j'y vais souvent. Et effectivement, on peut expérimenter lorsqu'on se promène en forêt. Moi, ça m'est arrivé d'avoir peur, d'entendre des bruits avec mes enfants et de me dire, oh là là, ça y est, ils vont finir dans la gueule d'un ours. Voir un grizzly à quelques centaines de mètres, c'est quelque chose d'émouvant, mais aussi d'effrayant. Lorsqu'on fait une randonnée là-bas, on met sur le pare-brise de sa voiture. Nous sommes une famille de cinq, nous sommes partis en montagne. On est le 23 juillet, il est 10 heures et nous devrions rentrer ce soir. Parce que si quelqu'un passe et que deux jours après qu'on n'est pas là, ils vont nous chercher. On ne part jamais faire une randonnée sans dire à nos amis où on va. Tout le monde le sait. Et ils vivent là-bas, comme ça. C'est-à-dire qu'un pêcheur peut aller partir le matin pêcher une truite et se faire attaquer par un ours. Ça, c'est des cas extrêmes, mais quand Craig Johnson doit prendre un avion, il peut avoir deux jours de retard. Parce qu'il y a une tempête de neige, il ne peut pas sortir de chez lui. Donc, c'est encore très, très, très présent dans leur vie quotidienne. On a tendance à... En France, on voit beaucoup l'Amérique qui s'exporte volontiers, c'est-à-dire New York pour la littérature et Los Angeles pour le cinéma. Mais si on oublie Avengers et Paul Auster, la vie des Américains, c'est la vie que je viens de vous décrire. C'est vrai dans le Sud aussi. Une ville comme la Nouvelle-Orléans est rayée de la carte en deux jours. avec Katrina. C'est des choses que nous, on a du mal à imaginer parce qu'effectivement, dès qu'il y a deux centimètres de neige à Paris, la vie s'arrête. Et ça fait la une des journaux pendant deux jours. Mais en réalité, on a perdu ce lien-là. Nous, en France, enfin en Europe occidentale, on n'a plus de... ce que les Américains appellent wilderness. On a une nature colonisée. Mais il n'y a pas un endroit où l'homme n'est pas mis la main ou le pied, à part en très haute montagne et encore, et bien évidemment dans les océans. Mais la France, c'est un pays qui a été, comment dire, pacifié. Domestiqué. Domestiqué, voilà. Là-bas, il y a encore des espaces vraiment sauvages. Il y a les parcs naturels qui sont très visités, mais il y a des zones, des wilderness areas qui sont plus grandes dans lesquelles il n'y a pas de lois, par exemple. Il y a une route qui traverse sur un axe nord-sud et sur un axe est-ouest, mais en fait, qui s'arrête, qui devient un chemin de terre pendant 30 kilomètres, 80 kilomètres. Et là, il n'y a plus rien. C'est là que se réfugient les milices d'extrême droite, par exemple, ou les babacoules qui veulent vivre dans un camp, en communauté, comme ça. Donc, c'est des endroits complètement dingues. et forcément, évidemment, très romanesques. Mais la question que je vous posais, c'était une forme de question au miroir. C'est-à-dire qu'on voit le paysage, on voit la nature, et la nature ou le monde animal nous renvoie à une image à soi. quand vous parlez des ours qui peuvent attaquer, ça me fait penser à une nouvelle de Rigbass qui se trouve peut-être dans les Monts Loyauté qui est publié par Christian Bourgois, où le narrateur accompagne une jeune femme qui s'entraîne pour le marathon ou pour je ne sais quelle course aux Jeux Olympiques, et il la suit à vélo parce qu'il est armé d'un revolver au cas où un ours l'attaquerait dans les montagnes du Montana. Donc, on voit ça. Et justement, quand on lit Rigbass, alors, vous, vous avez publié Rigbass mais plutôt ses essais, on en reviendra là-dessus parce que c'est aussi des essais militants, me semble-t-il. Quand vous avez les fictions de Rigbass, vous voyez à quel point la psychologie humaine est importante au fur et à mesure qu'il avance dans son oeuvre. Je pense notamment à Plate River, la troisième nouvelle de Plate River où on voit un personnage qui va probablement se suicider et on va le suivre, enfin, le narrateur va le suivre à une pêche à la truite ou au saumon, je ne sais plus, la nuit et il va donner ses vêtements, celui qui va se suicider va donner ses vêtements à chacun à la fin de la nuit et rien n'est dit de ce qui va se passer mais on finit par le sentir et comme si tout à coup la nature permettait d'aller en profondeur dans l'âme humaine. On le retrouve aussi avec David Vann que vous publiez. Alors, à l'origine du nature writing, le mouvement du nature writing, il y a cette idée issue du romantisme que l'homme au contact de la nature retrouve sa bonté naturelle inhérente à la nature humaine et que donc en fait la nature fait ressortir ce qu'il y a de meilleur chez nous. Ce fantasme est à la base de 90% des livres de nature qu'on publie. En réalité, on sait quand on connaît un peu les grands espaces et puis quand on a un peu vécu que ça n'est qu'un fantasme et c'est exactement ce qui se passe dans ce Kwan Island. Le père qui emmène son fils vivre sur une île déserte a cette espèce d'aspiration, ce retour aux sources mais on part là-bas avec ses problèmes et on reste avec ses problèmes. Je crois qu'il y a une espèce de mythologie américaine sur cette aspiration à la nature qui est à la base du natural writing mais qui est devenue aussi un terreau très fertile pour développer une littérature que je ne qualifierais pas de psychologique mais qui est psychologisante. Et là où Sylvain Tesson quand il parle dans les forêts de Sibérie va parler pendant 10% du livre de l'espace qui l'entoure et 90% de ce qui se passe dans sa tête Pete Fromm va parler à 98% de ce qui se passe autour de lui à 2% de ce qui se passe dans sa tête et il vous laisse imaginer vous quelle serait votre réaction comment vous jugeriez les choses etc. C'est là qu'il y a une différence entre la littérature américaine et la littérature française c'est que la nôtre est plus cérébrale la leur c'est une littérature inspirée des romances enfin romances une littérature axée sur l'imagination c'est à dire on montre les choses et l'imagination prend le pas mais ils sont moins explicatifs que nous peut-être moins cartésiens alors il y a un livre chez vous qui me semble illustrer parfaitement ce mouvement d'aller de la civilisation vers la nature et de ne pas y aller forcément avec avec une volonté enthousiaste mais par la force des choses je pense au livre de Gene England qui s'appelle Dans la forêt qui est un superbe livre si vous ne l'avez pas lu achetez-le je ne sais pas s'il y a une vente ici mais sinon vous en trouverez à l'hippodrome Gene England raconte cette histoire d'une famille qui se met un peu en retrait de la civilisation dans un chemin qui finit là où ils vont habiter en allant vers la forêt et puis des événements vont avoir lieu dont on ignore à peu près tout mais on imagine que c'est une sorte de guerre civile voire de guerre mondiale et civile qui se passe et ils vont se retrouver complètement isolés plus d'essence et puis petit à petit la famille va se désagréger la mère d'abord le père ensuite va mourir et les deux sœurs qui sont là vont en vivre sans électricité sans communication extérieure avec absolument rien devant réapprendre la nature et ça va aller jusqu'à la sauvagerie que je ne raconterai pas vers la fin du livre donc il y a tout ce mouvement vers la nature et c'est évoqué en termes de plus en plus réalistes enfin c'est réaliste depuis le début mais avec une idéologie qui vient des années 70 de l'éducation des enfants leur apprendre de la vie sans passer par l'école et comment se débrouiller faire des choses jolies et puis à la fin on va vers l'animalité quand même ce livre là me semble condenser un peu toutes les réflexions qu'on peut faire aujourd'hui sur le désir de la nature à travers la littérature de nature writing oui parce que c'est un très bon exemple même si ça n'est pas du tout un livre à thèse bien sûr mais il y a je crois chez les anglo-saxons intégrer l'idée que l'homme et la nature ne sont pas séparés qui n'est pas du tout quelque chose qu'on a nous latins de culture judéo-chrétienne très marquée par Aristote avec la séparation de l'esprit de la matière du corps de l'âme et de l'homme et de la nature nous on a été c'est dans nos gènes là-bas aux Etats-Unis mais même chez les britanniques il y a cette acceptation de l'idée que l'homme fait partie prenante de la nature ça vient sans doute on en parlait tout à l'heure avec Pierre d'une forme de paganisme mais c'est viscéralement ancré en eux et donc les livres sur le retour à la nature sur les dangers la beauté de la nature sont foisons parce que ça fait partie de leur univers mental ce qui n'est plus du tout le cas enfin très peu le cas chez nous et je ne sais pas comment répondre à cette question parce que pour moi c'est une évidence la question elle est peut-être inversée c'est-à-dire est-ce que les lecteurs français qui vous lisent et qui sont je crois nombreux qui lisent vos livres est-ce qu'ils ne sont pas dans la situation que Pierre évoque aussi dans son livre de dire je vais m'offrir un peu de nature moi qui n'y connais rien et j'aurais l'impression d'y connaître quelque chose mais à peu de frais finalement est-ce que ce surgissement de la sauvagerie qu'il y a dans les livres que vous publiez n'est-il pas un moyen facile pour nous d'y avoir accès sans avoir à se mettre en danger alors que chez les américains c'est presque de quotidien chez eux alors non en fait je ne crois pas que ça soit enfin en tout cas ce n'est pas consciemment exprimé comme ça je pense qu'en réalité une des raisons pour lesquelles les livres que nous publions trouvent leur public c'est que ça correspond à un besoin ce n'est pas une envie de dire tiens je vais me dépayser un peu je pense que viscéralement on en a besoin Rick Bass disait que plus on continuera à détruire la nature sauvage plus on aura besoin de lire des livres qui parlent de cette nature justement il ne fait aucun doute qu'on est en train de vivre une époque qui est monstrueuse à cet égard et qu'on a un besoin mais animal moi personnellement moi en tant que lecteur j'ai un besoin animal de lire ces livres là parce que je me sens plus vivant et je me sens plus connecté je me sens j'ai l'impression en même temps de lire un livre sur un monde qui va disparaître la préface de Désert solitaire que je ne peux même pas lire à votre parce qu'elle me fait pleurer à chaque fois il y a une préface d'une page d'Edouard Habib qui dit voilà je vais vous parler d'un monde qui quand vous lirez ce livre il aura disparu et le livre est de 68 et c'est là pour le coup je pense qu'on a voilà un besoin viscéral c'est le rôle de la littérature la beauté de la littérature c'est ça justement c'est que ça nous ramène à quelque chose d'assez primal et c'est quelque chose qui n'est pas très présent dans le paysage littéraire français c'est pas ce qui intéresse la littérature française majoritairement il y a un micro il y a ça est depuis des siècles on a on a coupé ce lien là il y a quelques auteurs marginalement qui s'y intéressent mais c'est pas vraiment le cas et ça explique d'ailleurs le succès des quelques écrivains qui nous sortent un peu de nos problèmes parisiens souvent comme je sais pas Sylvain Tesson ou Catherine Poulin des gens qui qui nous rappellent que bah oui mais la vraie vie elle est ailleurs quand même vous avez parlé d'un monde qui a disparu donc ça c'est Édouard Abbé pas encore disparu il annonce que ce monde va disparaître quand on lira le livre je reviens à Rick Bass parce que Rick Bass a fait toute une oeuvre de fiction que malheureusement peut-être pour vous vous n'avez pas pu publier puisque c'est Christian Bourgois qui en a les droits qui est une oeuvre magistrale et magnifique mais il a fait aussi des essais notamment il y a le livre de Yac que vous avez publié qui évoque son combat aussi pour le lieu où il vit puisque c'est quelqu'un qui travaillait au Texas il cherchait du pétrole il était géologue donc il cherchait pas du pétrole pour s'enrichir mais pour enrichir ses patrons et il a traversé tous les Etats-Unis pour aller s'installer au Montana avec sa femme qui est peintre dans la vallée de Yac et cette vallée elle est aux mains des industries forestières qui détruisent la forêt pour faire de l'argent tout simplement et donc il s'est mis à écrire ce livre-là et à un moment donné dans sa vie il a dit qu'il allait arrêter la littérature pour aller au Capitole pour défendre sa vallée etc. donc il y a cette question-là du militantisme chez les écrivains et de voir chez Eric Basque qu'à un moment donné il pense que la littérature n'est pas capable de défendre ses causes à lui ce qui est la nature et que donc il faut rentrer en politique se salir un peu les mains y aller pour essayer de le défendre bon heureusement pour nous il a continué à écrire des livres après ça mais je voulais vous interroger là-dessus est-ce que dans votre travail d'éditeur vous avez le sentiment d'avoir une dimension militante sur la nature première question et deuxièmement pensez-vous que la littérature ou les récits le roman ou les récits sont une arme suffisante pour enrayer un peu le mouvement de destruction de la planète non et non merci moi je ne suis pas militant je n'ai pas vocation à l'être un éditeur n'a enfin à mon sens rien à dire moi mes idées personnelles enfin mes idées n'intéressent personne et moi je ne m'exprime pas voilà ceci étant dit mes auteurs ont des idées et mon travail c'est de faire parler mes auteurs et de leur donner le plus d'audience possible et donc de facto si on connaît mon catalogue notre catalogue il y a il y a des idées qui s'expriment mais j'insiste ça a l'air d'être un peu couard mais l'éditeur n'a rien à dire parce qu'on s'en fout de savoir ce que pense Oliver Gallmeister tout le monde s'en fout par contre savoir ce que pense Pete Fromm Rick Bass Peacock Abby ça c'est intéressant ça c'est pour la première partie deuxième partie oui moi je pense naïvement qu'on change plus le monde en parlant au coeur des gens qu'en parlant à leur cerveau pour des raisons évidentes qui est que tout le monde a un coeur voilà et 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 je pense que sincèrement moi quand j'ai quand j'ai fait cette quand j'ai créé c'est une anecdote que je ne devrais pas dire mais quand j'ai créé cette maison j'ai été très très mal accueilli par les les mouvements environnementaux j'ai vu une critique dans une revue environnementale on va dire du grand de la camolette qui disait ah oui Edouard Abby c'est bien il y a plein d'actions il se passe plein de choses mais c'est comme tous les livres américains c'est pas très réfléchi ça ne vole pas très haut donc voilà dans le même temps je me suis fait traiter moi personnellement de fasciste vert parce que je publiais le grand de la camolette oui j'ai toute l'apparence d'un fasciste vert donc en fait je suis complètement en retrait de ça ça ne m'intéresse pas je pense que le le ce qui est intéressant c'est que très souvent dans des débats comme ça justement j'ai été pris à partie par des militants de tous bords et je pense que c'est pas les idées qui changent le monde c'est les sentiments les émotions je pense que Jim Harrison a fait beaucoup plus de bien pour l'environnement que de rugi je vais pas dire de nom mais que beaucoup de gens parce que quelqu'un qui voit enfin qui lit Jim Harrison ou qui regarde Au milieu de la commune de Rivière qui regarde un film de Redford qui regarde même un western où on ne m'asserve pas tous les indiens qui ça parle à notre à notre cœur regardez en ce moment c'est très intéressant on sort un peu du sujet mais excusez-moi pas tant que ça quand on regarde les films de super héros dont mes adolescents sont friands et moi aussi on s'aperçoit qu'il y a plein de thématiques environnementales qui apparaissent que ça soit dans Avengers que ça soit dans Kingsman ou Deadpool ils en parlent alors que c'était pas du tout le cas il y a dix ans et je pense que même dans des livres enfin les livres de science-fiction dans les années 70 abordaient déjà les questions écologiques de manière pas par la fiction et je pense que c'est le rôle de la fiction de changer les mentalités donc oui ça je crois parce que personne n'a envie de tuer Bambi alors pour changer les mentalités en faisant lire des livres il faut mettre en place toute une industrie on va peut-être parler un peu de ce côté-là de l'édition lorsque le matricule vous avez le matricule des ans je vous avais interviewé en 2007 la maison avait un an et la dernière question me semble-t-il était quels sont vos projets vous aviez répondu essayez de me verser un salaire en septembre prochain j'ai l'impression que vous avez les salaires que ça a bien marché comment avez-vous fabriqué la maison d'édition et comment avez-vous travaillé ce catalogue spécifique puisqu'on l'a dit en 2006 quand vous commencez natural writing on n'en parle pas beaucoup en tout cas en France on le verra tout à l'heure il n'y a pas d'études programmées de natural writing d'un côté le polar aussi la littérature blanche mais c'est à peu près tout comment avez-vous structuré la maison d'édition pour arriver aujourd'hui avec je ne sais plus combien vous avez de titres au catalogue dans les 250 je pense en fait justement une maison d'édition pour moi c'est quelque chose d'organique de vivant au début j'ai commencé à structurer la maison lorsque j'ai créé la maison il n'y avait pas de collection puis après j'ai créé une collection natural writing puis noir puis néo noir et puis je ne comprenais plus rien je me prenais les pieds dans le tapis parce que Pete Fromm avait fait un livre de natural writing après il a fait un roman sur une jeune adolescente mais c'est pas du natural writing mais il était quand même dans la collection natural writing ça ne voulait plus rien dire et donc depuis un an en fait on a supprimé toutes les collections on a supprimé le polar on n'a plus de collection noire on n'a plus de collection natural writing on n'a qu'une collection grand format une collection poche Americana pour la littérature américaine et Totem pour la collection de poche parce que je pense que justement il faut décloisonner je pense qu'on ne peut plus enfermer les livres dans des boîtes que c'est restrictif qu'on fait des erreurs qu'on perd du temps que les gens n'y comprennent rien que nous-mêmes on n'y comprend rien et que les gens sont suffisamment intelligents en lisant la quatrième de couverture pour savoir si le livre ou non va leur plaire donc la maison elle s'est développée comme une espèce de chose informe vivante tout entière axée sur la littérature ceci étant dit il faut quand même une certaine rigueur on n'est pas des poètes et on essaie d'être professionnels mais le développement d'un point de vue éditorial il est assez simple c'est que on ne fait que des livres qu'on aime donc ça a l'air d'être une évidence mais je vous assure que ce n'est pas une évidence du tout parce qu'on est souvent sollicité on voit des livres on se dit ah ouais ça pourrait marcher mais ce n'est pas très bien donc on ne les fait pas il y a des livres qu'on fait dont on sait qu'ils ne vont pas marcher il y a des livres auxquels on croit énormément qui marchent d'autres auxquels on croit qui ne marchent pas c'est très expérimental chaque livre est unique c'est une industrie de prototypes on ne fait que fabriquer des prototypes mais il y a un fil rouge qui est le mien qui parcourt tous les livres de la maison chaque livre en amenant un autre comme vous dans vos bibliothèques vous savez dans votre salon dans votre chambre que tel livre vous amenez à lire tel autre livre puis là ça zigzague ça revient en arrière ça remonte ça redescend je ne sais pas c'est une chose qui est dans ma tête je pense que on essaye d'être les plus exigeants possibles sur la qualité littéraire des livres et sur le plaisir qu'on en retire et on apprend petit à petit à parler aux gens et à ne pas se regarder le nombril parce qu'on a tendance à c'est un métier très solitaire l'édition on lit seul dans son coin et on se dit ah oui ça ça me plaît et hop j'ai publié mais à un moment il faut dire oui mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont le lire voilà et on essaye d'arranger tout ça et de te faire un catalogue mais il n'y a pas de méthode il n'y a pas de comité de lecture il n'y a pas de démocratie c'est juste quelque chose d'instinctif justement qui est le plus primal possible et il n'y a pas de littérature française dont ceux qui sont venus avec leur manuscrit désolé vous ne pouvez pas lui laisser ce matin c'est pas possible comment vous viennent les livres je crois que c'est Pete Fromm qui vous est venu par le biais d'un agent c'est ça un agent littéraire qui vous a amené ce livre là et les autres livres est-ce que c'est vous qui allez les chercher aux Etats-Unis est-ce que ce sont des agents qui vous proposent les droits une fois qu'ils ont paru aux Etats-Unis comment se fait ce travail ? aux Etats-Unis lorsqu'on publie un livre on a en général toujours un agent qui va démarcher les maisons d'édition américaines et les maisons d'édition étrangères donc nous je dirais que 80% des livres nous viennent via des agents qui nous proposent des livres qui en général vont paraître dans un an ou deux maintenant on nous propose beaucoup de livres qui ne sont même pas encore vendus aux Etats-Unis donc on achète des livres qui sortiront peut-être dans un an ou deux aux Etats-Unis et puis moi j'ai beaucoup d'auteurs qui me conseillent des lectures qui me font lire d'autres auteurs j'en rencontre je fouille j'essaye de ne pas avoir de méthode justement de ne pas avoir de systématisme mais la maison maintenant est un peu un peu connue quand même des agents d'éditeurs américains donc on reçoit je ne sais pas 500 manuscrits par an à peu près et on en publie 20 et puis il y a aussi des auteurs que je suis qui n'ont même pas d'éditeurs aux Etats-Unis que j'édite directement en France en espérant qu'un jour ils sortiront là-bas tout à l'heure vous parliez d'un mot wilderness un mot pour parler de cette nature-là et on ne peut pas tellement le traduire ce mot-là alors la question c'est aussi comment vous travaillez avec les traductions vous venez de faire apparaître un Walden de Thoreau dans une nouvelle traduction comment se fait ce choix-là parce qu'on sait à quel point la traduction peut détourner les lecteurs d'un livre ou au contraire les y amener alors on a eu une très bonne équipe de traducteurs il y a des traducteurs comme Jacques Mayos qui traduit Abbey ou Walden justement qui nous suivent depuis l'origine François Habs Sophia Sanides Laura Deraginski Anatole Ponce maintenant il y a des traducteurs qu'on essaye de s'accaparer qui font vraiment partie de la maison parce qu'il est évident que pour un livre de littérature étrangère on ne se souvient pas d'une bonne traduction mais on se souvient toujours d'une mauvaise traduction par exemple la traduction de Walden qui avait avant 2010 c'est une autre traduction faite par le mot et le reste le mot et le reste voilà qui est très bien mais avant c'était une traduction en 1932 qui était horrible mais horrible c'est-à-dire lire Walden moi quand je l'ai lu j'avais 17 ans c'était monstrueux c'était un livre pénible et il faut la traduction maintenant on est devenu beaucoup plus exigeant les lecteurs sont plus plus habitués à l'anglais et je pense que s'il y a moins de lecteurs ils sont de plus en plus exigeants et nous je pense qu'on est la seule maison à voir ça on a trois personnes qui sont chargées de réviser les traductions trois éditrices nos traducteurs nous on a un regard sur la traduction qui est très strict c'est-à-dire qu'il y a des très très bons traducteurs qui réinterprètent des livres qui vont par exemple Baudelaire qui traduit Pau Edgar Allan Pau traduit par Baudelaire c'est très beau c'est du Baudelaire mais c'est pas vraiment du Pau mais on va pas reprocher à Baudelaire d'être Baudelaire donc mais c'est un exemple typique de très bonne traduction qui correspond pas à ce que nous on veut faire on a fait retraduire Pau justement par Pierre Bondy et Johan Leray où on essaye de coller au texte nous on veut que les traducteurs soient complètement invisibles parce que le travers de la traduction interprétative c'est que le traducteur met sa patte sur tous les livres et donc cinq ou six auteurs différents vont avoir la même voix de X, Y ou Z traducteur un peu star et nous on veut pas ça pour moi un grand traducteur c'est un traducteur qui est invisible quand vous lisez Édouard Abbey Trévanillon Walden ou je sais pas plein d'autres auteurs traduits par Jacques Mayos vous lisez jamais Jacques Mayos il a pas de voix à lui en fait il a une voix à lui mais que vous ne voyez pas parce que c'est un très bon traducteur il est invisible ça doit être comme comme une vitre qui vous empêche pas de voir le paysage et on a trois personnes chez nous qui révisent les traductions qui regardent ligne à ligne mot à mot qui comparent la VO la VF qui sont trois personnes bilingues et qui échangent avec le traducteur tiens cette phrase t'es sûr elle a l'air un peu bancale t'es sûr que ça veut venir dire ça et puis ça dure quelques semaines et puis après le livre part en production c'est de l'artisanat tout ça au delà de la traduction linguistique syntaxe lexique etc est-ce qu'il n'y a pas aussi une traduction des expériences à faire parce que probablement que dans le milieu je ne sais pas moi les gens qui habitent dans le Montana ou ceux qui vivent dans le Texas ou ceux qui sont dans un désert ont peut-être une expérience de la nature qui est difficilement transmissible en France où on n'a pas les repères qu'ils peuvent avoir est-ce que cette question se pose par exemple bien sûr il y a plein d'espèces par exemple de plantes ou animales qui n'existent pas en France qui n'ont pas de traduction française il y a il y a 40 ans quand on traduisait quand un personnage américain allait dans un 7-11 on voyait des traductions où on disait que le personnage allait dans un prise unique ou quand il regardait les 6 o'clock news on disait qu'il regardait le 20h donc là on adaptait maintenant je pense que les gens sont suffisamment familiarisés avec les cultures américaines via le cinéma essentiellement les séries tout ça pour dire il va dans un 7-11 c'est une chaîne de supermarché et il regarde le journal de 6h parce que là-bas c'est à 6h donc pour les choses concrètes comme ça c'est facile pour les choses pour les livres très naturalistes c'est très compliqué effectivement il y a beaucoup de recherche à faire parfois on laisse des termes latins parfois on prend un terme générique mais on essaie d'être le plus rigoureux possible et de ne pas adapter de ne pas mettre un poisson dans un étang qui est un poisson de mer et de ne pas mettre des plantes françaises qu'on ne trouve qu'en Europe aux Etats-Unis on essaie d'éviter aussi les comment dire les québéquismes le québécois a aussi sa terminologie propre qui n'est pas la terminologie française de France en tout cas donc on essaie de naviguer là-dedans mais ça se fait la difficulté principale pour les traducteurs c'est que c'est les expressions courantes et les expériences qu'ils ne connaissent pas mais comme moi je les connais en général on arrive à trouver la solution certains de vos auteurs je pense à Pete Fromm et à David Vann sont venus en France et ont même écrit en France je crois que le dernier livre que vous faites paraître le mois dernier enfin en février Un poisson sur la lune de David Vann a été écrit en partie à Marseille on le doit à vous en tout cas la maison d'édition Gallmeister d'avoir ces auteurs qui viennent ici est-ce qu'ils seraient venus s'il n'y avait pas eu votre travail d'éditeur ? je ne sais pas mais nous on a la chance de pouvoir les faire venir et c'est effectivement quelque chose qui est assez émouvant de pouvoir voir ces auteurs-là qui écrivent seuls dans leur cave ou leur garage un livre en 2005 et qui dix ans plus tard se retrouvent à serrer la main de lecteur dans une médiathèque ou dans un festival dans une librairie ça je suis assez fier de ça effectivement la France est un paradis pour les auteurs américains qui ont une vie assez difficile là-bas c'est pas du tout la même chose d'être auteur aux Etats-Unis que d'être auteur en France c'est un pays très pauvre culturellement c'est le paradoxe lequel ? les Etats-Unis ou la France ? les Etats-Unis c'est-à-dire que il y a il y a une quantité d'écrivains absolument phénoménales et il n'y a pas de il n'y a pas de ministère de la culture il n'y a pas de prénique du livre il n'y a pas de médiathèque ou alors elles sont privées il y a 1500 librairies il y a trois fois moins librairies aux Etats-Unis qu'en France il y a plus de 400 librairies à Paris il y en a moins de 30 à New York Amazon fait 40% du marché c'est un pays moribond pour la littérature il y a beaucoup d'auteurs qu'on publie 90% des auteurs qu'on publie ne vivent pas de leurs plumes au mieux ils enseignent sinon Benjamin Whitmer il travaille dans une usine Kim Zupan il est menuisier et c'est des auteurs qu'on idolâtre en France et ils vivent grâce à la France c'est le cas avec des auteurs Jim Harrison ne se vendait plus en France qu'il ne se vendait aux Etats-Unis James Ellroy Philip Roth Grieg Bass Grieg Bass bien évidemment c'est quelque chose qui est je ne suis pas souvent fier de mon pays mais là oui je pense qu'on peut s'enorgueillir du fait qu'on a toute cette armée on en parlait tout à l'heure d'invisibles que vous constituez de gens qui font vivre le livre mais c'est avec les profs de français il y a tout un écosystème du livre qui est inimaginable et que les américains nous envient qui n'existent pas non plus en Angleterre qui n'existent pas dans plein de pays si on prend libraire bibliothécaire médiathèque festival librairie enfin c'est incroyable et ces auteurs là sont portés par la France ça j'en suis fier alors faisons un peu de science-fiction je ne sais pas si vous aviez lu le livre de Marc Gentier sur la littérature américaine qui s'appelait l'ère du soupçon je crois où il évoquait la manière avec laquelle la littérature française avait influencé la littérature américaine notamment à travers les auteurs du nouveau roman qui sont allés enseigner aux Etats-Unis et qui ont développé le behaviorism et tout ça et donc aujourd'hui la science-fiction ce serait d'imaginer est-ce que ces écrivains américains que vous publiez qui maintenant viennent en France écrire vont influencer la littérature française ça ne fait aucun doute et est-ce que vous allez publier plus tard des auteurs français qui feront de la littérature writing alors oui et oui c'est bien on est passé du nom au nom oui 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 c'est évident parce que moi je connais beaucoup d'auteurs enfin quelques auteurs français qui ont lu des livres qu'on a publiés et qui en parlent je viens de dire d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan par exemple où il y a deux pages qui sont consacrées à Sequoia Island et où le personnage qui l'un des personnages principaux s'inspire du livre donc l'auteur s'est inspiré du livre pour le mettre dans son roman Sylvain Tesson je l'ai rencontré parce que justement il lit Pete Fromm et que donc oui oui ou Nicolas Mathieu connaît très bien notre catalogue je pense que il y a pour les jeunes auteurs une libération justement alors moi je déteste le nouveau roman j'espère qu'on n'est pas enregistré mais j'ai un problème avec ça on peut le dire maintenant vous pouvez pas le dire il y a encore 5 ans mais moi ça ça m'ennuie je pense que ça fait beaucoup de mal à la littérature française et des auteurs de mon âge ou plus jeunes oui enfin vous le direz je pense qu'ils ont ils ont une culture audiovisuelle ils sont très influencés par la littérature américaine qui justement qui au lieu de faire des romans de réalisme social sont plus tournés vers l'imaginaire et des romans d'imagination d'action d'aventure et on voit très bien la manière dont les auteurs de Polar les auteurs de fiction blanche qui sont souvent les mêmes s'inspirent des théâtres américaines enfin typiquement le roman noir est un genre américain il est né là-bas et il a inspiré des centaines d'auteurs français clairement ça oui première partie de la question et un jour oui on fera des auteurs français oui en tout cas il en parle beaucoup dans ce livre-là il y a quelque chose assez passionnant à lire ça donc on voit quand même que cette littérature-là américaine influence des auteurs français mais qu'il y a quand même du débat qui se fait par rapport à ce qui est une sorte d'origine de la littérature de natural writing mais c'est ça qui est intéressant je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le nouveau roman effectivement il y a toute la French theory et le nouveau roman qui a eu beaucoup d'impact aux Etats-Unis et qui dans les années on va dire de l'après-guerre jusqu'aux années 80 90 qui ont beaucoup influencé les universitaires américains et qui ont développé qui ont influencé une certaine partie d'auteurs essentiellement new-yorkais que nous on ne publie pas nous on n'est pas du tout dans cette mouvance-là en réalité aux Etats-Unis il y a toujours eu deux tendances on va dire une littérature très européenne parce que l'édition va aller à New York et que tout se passe à New York etc mais le reste du pays nous on va chercher l'Amérique des marges et l'Amérique des marges c'est c'est un paradoxe mais les marges de l'Amérique en fait c'est le centre c'est ce qu'on appelle actuellement parce que c'est en vogue l'Amérique de Trump mais c'est là qu'ils sont les écrivains américains qui font la littérature vraiment américaine un écrivain par exemple comme Paul Auster que j'ai beaucoup aimé son expérience vécue elle pourrait être vécue à Lyon elle pourrait être vécue à Berlin ou à Rome alors que l'expérience de Pete Fromm ou de David Vann ou d'Edouard Abbey elles ne peuvent être vécues que sur leur territoire donc c'est une littérature la littérature qui moi m'intéresse plus que le natural writing c'est une littérature qui est ancrée dans un territoire alors on appellerait ça la ruralité ou le natural writing selon mais c'est ça qui moi me touche parce que je pense et on revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur une littérature ancrée dans une expérience vécue d'un territoire et c'est vraiment deux branches différentes de la littérature américaine rien à voir avec Philip Roth Don DeLillo des auteurs plus Pinchon tous les post-modernes etc c'est pas du tout ce monde là et c'est des auteurs qui sont marginalisés aux Etats-Unis justement parce qu'ils ne sont pas à New York ils sont hors système et moi c'est ça qui m'intéresse par rapport à Sorrow alors Sorrow je ne vois pas trop de négativité dans Sorrow il est un peu contrasté c'est lui qui a écrit quand même la désobéissance civile qui a inventé le concept des gilets jaunes il faut le dire quand même merde non mais c'est vrai c'est toute la notion de désobéissance civile qui est en vogue en ce moment c'est lui qui l'a théorisé mais il n'y a pas de noirceur dans Sorrow non non et que maintenant des auteurs français soient inspirés d'auteurs américains des grands espaces vous voyez mais je pense que c'était pareil avec la littérature russe ou allemande au 18ème et au 19ème siècle c'est la vie de la littérature mais effectivement en ce moment pour ces mouvements là de retour à la nature on va dire pour faire très simple c'est en Amérique que ça se passe et donc que ça influence les auteurs français ça me paraît normal et sans et puis ça tournera ça pourrait se passer aussi au nord de l'Europe par exemple où Emmanuel Ruben qui sort ces jours-ci sur la rue du Danube raconte quand même des choses qui sont au marge de l'Europe c'est à dire là pour le coup c'est pas le centre c'est plutôt l'est de l'Europe où on va peut-être retrouver quelque chose de cet ordre là juste une dernière question avant de vous laisser la possibilité de poser des questions ce qui est intéressant c'est que lorsque les écrivains français parlent de la nature très souvent ils doivent partir du pays ils voyagent Sylvain Tesson voilà cet exemple là ils vont ailleurs pour raconter une expérience liée à la nature alors que les écrivains américains au contraire ils vont dans leur jardin c'est pour ça que c'est pas le même qu'on n'a pas le même espace effectivement oui donc avant de vous laisser la parole si vous voulez poser des questions juste une dernière question Gene England que j'évoquais avec Dans la forêt a fait d'autres livres que vous ne publiez pas mais peut-être que dans les auteurs que vous avez publiés parce qu'il y avait cette accroche nature writing certains dont parmi ceux qui sont venus en France vont se mettre à écrire autre chose que nature writing est-ce qu'à ce moment là ça sortira du catalogue c'est pas vous qui les publierez et vous les enverrez chez un autre éditeur ou est-ce que vous vous prendrez parce qu'il y aura quand même une politique d'auteur qui sera donnée on a clairement une politique d'auteur les livres de Gene England n'ont pas encore été publiés par nous mais non non nous on suit des auteurs une fois encore le nature writing ça ne représente pas ça ne représente même pas la majorité de notre catalogue donc on a plein d'autres sensibilités ce qui m'intéresse moi c'est avant tout la littérature après qu'elle ait une sensibilité et qu'elle fasse passer des messages c'est mon jardin secret Bonjour je suis ravie de faire votre connaissance j'ai lu beaucoup de livres de votre collection et j'ai deux questions à vous poser relativement courte la première alors je suis désolée je n'ai pas retenu tous les livres que j'ai lu des auteurs américains mais il me semble que l'une de ces thématiques de nature writing dont vous parlez c'est aussi essentiellement beaucoup un mouvement survivaliste c'est à dire ce refus de la nature ce refus de la société et qui parfois alors qu'en France enfin en France ou en Europe on aurait plutôt tendance à penser que c'est un retour à l'écologie pure et il me semble parfois que dans certains de ces écrits d'auteurs américains c'est une nature hostile mais eux-mêmes deviennent hostiles et puis il y a toujours la prééminence des armes et autres donc ça c'était ma première question et la deuxième question comme ça vous pourrez y répondre tout de suite avez-vous été surpris du grand succès de Gabriel Talent My Absolute Darling qui est un livre absolument que j'ai adoré dont j'ai fait la publicité à beaucoup beaucoup d'amis est-ce que vous en avez été surpris parce que c'est vrai que c'est un livre au-delà de la violence de ce couple père-fille c'est aussi un item writing parce que c'est un homme qui se met en marge de la société enfin voilà donc je voulais que vous développiez un peu de ces deux thèmes voilà je vous remercie monsieur merci merci pour votre question alors Gabriel Talent oui alors ça c'est on n'a pas été entièrement surpris mais on a été surpris par l'ampleur du succès c'est-à-dire que en tant que lecteur enfin moi quand je suis tombé sur ce livre-là j'avais le sentiment d'être face à un livre immense que j'ai toujours d'ailleurs j'ai été happé par le livre tout de suite et j'ai même pas hésité une seconde avant de le publier et effectivement ce livre ça fait un an qu'il est dans les meilleures ventes de livrets de 12 c'est le livre américain le plus vendu depuis la route de Cormac McCarthy si on enlève 50 nuances de Grey et Dan Brown non mais c'est des livres importants quand même mais donc oui on est très fiers et très heureux on a été voilà pas surpris par le succès mais par l'ampleur du succès oui je pense qu'il est arrivé au bon moment parce que c'est c'est un livre avant tout féministe c'est un livre qui parle de nature qui qui parle de survivance il y a plein de thématiques c'est un livre très dense et puis il a fait ce qu'ont fait ce que font les auteurs américains quand ils sont alors au mieux de leur forme c'est à dire que il a moi ce que j'adore c'est les personnages d'adolescents Turtle qui est une jeune fille qui devient une jeune femme c'est une tradition américaine si vous pensez à Huckleberry Finn ou à tirer pas sur l'oiseau mocker c'est leur truc ils sont hyper bons là-dedans et il a créé tout de suite un classique voilà c'est incroyable donc nous on a eu la chance de tomber dessus et ça s'est bien passé donc mais voilà on n'a pas été entièrement surpris sur la nature ça fait vraiment partie de la culture américaine de la psyché américaine et l'écologie aux Etats-Unis elle n'est pas elle n'est pas politique comme elle l'est en France c'est à dire que le survivalisme c'est une tendance radicale d'extrême droite c'est une forme d'écologie radicale d'extrême droite bizarrement lorsqu'il y a un barrage qui va être monté quelque part là-bas on va avoir les milices d'extrême droite les babacoules les chasseurs les pêcheurs les amateurs de motoneige qui vont travailler ensemble pour faire péter le truc et ça marche en ça ils sont quand même plus malins que nous c'est à dire que ils ont cette notion que la nature c'est leur premier trésor il y a 450 millions de visiteurs chaque année dans les parcs nationaux américains c'est à dire que les américains pratiquent vraiment ils visitent leurs parcs nationaux ils ont conscience de ça et en même temps c'est le pays où on fait du gaz de schiste où on va mettre les forages en Alaska etc donc c'est cette tension là qui est prégnante là-bas mais je pense pas avoir dit qu'il y a une vision positive de la nature c'est à dire que la nature elle est neutre elle est ni bonne ni mauvaise ça c'est la vision romantique de dire ah mon ami l'ours tu vas pas me manger mais en fait si parce que l'ours il a faim la nature elle est ni bonne ni mauvaise elle est juste là et eux dans leur dans leur mentalité il y a ça c'est intégré le survivalisme c'est évidemment une dérive absolument je peux même pas dire monstrueuse parce que ça concerne 3000 personnes et c'est c'est juste délirant quoi mais en même temps ce qui correspond à une vraie à une véritable angoisse existentielle qu'on a nous on va de là aller se mettre dans une forêt avec des armes parce qu'il y a aussi le rapport aux armes enfin c'est des questions complexes mais c'est mais c'est une des composantes du rapport à la nature des américains oui bonjour moi je voulais vous poser une question en rapport avec William Faulkner dans le sens où il y a des retraductions et vous investissez énormément sur un type de traduction particulière je pensais à la cessation des droits de l'oeuvre de Faulkner et au rapport que Faulkner a entré là avec la nature et à la particularité de cette auteure en lien avec par exemple David Vannes ou autre où on retrouve une forte thématique liée à la nature et je voulais savoir si éventuellement c'était quelque chose qui répondait à votre sensibilité et si vous envisagez par la suite une éventuelle publication ou retraduction en tout cas de l'oeuvre de Faulkner alors alors Faulkner pas avant 2031 déjà parce que il est toujours sous contrat avec Gallimard il rentrera dans le domaine public en 2031 donc on en reparlera à ce moment là il y a quelques livres de Faulkner si vous savez la date c'est que ça vous intéresse oui oui non mais bien sûr on va le faire mais à ce moment là mais c'est pas mais c'est pas moi je suis pas un dingue de Faulkner j'ai beaucoup aimé Faulkner quand j'étais jeune mais en fait c'est un auteur qui ne me touche pas que j'admire énormément mais qui est trop intellectuel pour moi moi les livres de Faulkner que j'aime c'est Tandis que j'agonise c'est Absalom Absalom et puis j'aime bien les Snopes mais je dirais pas que chez Faulkner il y a un rapport à la nature il y a un rapport à la ruralité plus Faulkner est très axé sur les communautés de gens puis lui en plus il est dans le sud donc les rapports entre les blancs les noirs les petits propriétaires les grands propriétaires il est dans un autre monde mais je crois pas que ce soit sa thématique et dans ce sens là je pense qu'il n'a rien à voir avec David Vann par exemple qui est un auteur de psychologie David Vann il est dans la tête de ses personnages et lui il fait de la tragédie grecque il met des personnages dans une situation de crise sur un théâtre sur une scène au théâtre qui est la nature la nature pour lui est un décor David Vann n'est pas du tout un auteur de nature writing contrairement à ce qu'on a mis dans nos livres au début lui il n'a pas de vision romantique de la nature il est dans la nature c'est un décor froid et neutre dans lequel les gens sont confrontés à leurs propres pulsions et passions voilà donc Faulkner on verra mais c'est pas l'auteur qui me fait le plus rêve si vous m'avez parlé d'Hemingway bonjour je voulais vous poser une question de chiffres je voulais savoir en fait combien vous aviez d'auteurs hommes et d'auteurs femmes dans votre catalogue mais ma question n'est pas que celle des chiffres on a beaucoup reproché à la wilderness d'être un concept viriliste machiste qui faisait finalement que l'apologie de l'homme qui se réalisait dans un rapport de domination à la nature alors je pense à Annie Dillard par exemple chez Bourgeois mais du coup voilà c'était une question qui m'intéressait puis par exemple quand on lit Pete Fromm malgré tout il enquille les clichés virilistes etc je me demandais comment vous vous positionnez si vous aviez justement les chiffres de ce rapport et les questions que ça soulève c'est pas juste les chiffres qui m'intéressent oui j'ai souvent ce genre de questions de moins en moins parce que bon depuis trois ans toutes nos rentrées littéraires ont été faites sur des auteurs féminins mais j'ai pas du tout le chiffre parce que je compte pas les gens ni en fonction de leur sexe ni en fonction de leur race ou religion mais je peux faire l'exercice attendez je dirais qu'on doit être dans un rapport de 70-30 80-20 mais c'est alors je suis pas très à l'aise par rapport à ça enfin pas par rapport aux auteurs que je publie par rapport à ce genre de questions premièrement nous la moitié de notre catalogue c'est des auteurs c'est du roman noir dans le roman noir roman noir je parle pas de thriller ou de policier il y a 95% d'auteurs masculins en France comme aux Etats-Unis ben ouais regardez le catalogue de Rivage par exemple comptez les femmes regardez le catalogue de la série noire et comptez les femmes voilà vous savez que chez Gallimard 75% des manuscrits qu'ils reçoivent sont des manuscrits écrits par des hommes en fiction c'est bizarre donc moi c'est pas des genres de choses qui me ouais ouais non non et sur la wilderness il y a effectivement là c'est intéressant parce que il y a clairement une très forte domination masculine là aussi dans les si vous prenez les dix grands textes de nature writing il y en a il y en a que deux qui sont écrits par des femmes qu'on a publié enfin dont un qu'on a publié vous avez cité Annie Dillard et l'autre c'est Refuge de Terry Tempest Williams et je pense qu'il y a eu un côté ces livres ont été vendus aux Etats-Unis au début comme l'exaltation du délire macho du gars à la moustache qui se retrouve en forêt alors vous avez parlé de clichés virilistes à propos de Pete Fromm vous avez lu Indian Creek il n'y a rien de viriliste là-dedans si ça avait été écrit par une femme ça aurait été pareil Pete Fromm lorsqu'il a fait dans les romans de Pete Fromm il a fait deux livres de récits où il parle de lui sa vie donc lui étant un homme forcément c'est un récit sur un homme mais dans tous ses romans un deux trois dans les trois romans qu'on a publiés de lui ses héros sont des personnages féminins une adolescente de 14 ans une adolescente de 17 ans bipolaire et une femme atteinte de sclérose en plaques lorsqu'il a publié son roman sur une adolescente de 14 ans la critique du Nord Times lui a dit comment ça se fait qu'un homme ose écrire à la place d'une adolescente c'est un cliché obscène un fantasme masculin sur la vision d'un homme sur une adolescente vous vous rendez compte ça a détruit sa carrière aux Etats-Unis donc je ne suis pas sur la wilderness clairement il y a un truc qui est que c'était un domaine réservé aux hommes parce que de facto 90% des livres sont écrits par des hommes et 90% des livres sont très mauvais il faut le dire moi je ne fais quasiment plus de nature writing parce qu'il n'y a plus de bons livres de nature writing je ne trouve pas by the way c'est un peu la même chose en France je pense et ce qui est intéressant c'est que maintenant il y a une nouvelle génération d'auteurs de l'ouest qui ne sont pas du nature writing mais qui ont cette sensibilité de nature writing Gene Eglan qui a écrit son livre il y a plus de 20 ans Emily Ruskovich et Emily Friedlund qui ont publié qui sont des auteurs importants chez nous qui ont cette sensibilité irritée de Marilyn Robinson vous voyez plus une sorte de mysticisme naturaliste ça veut dire quelque chose mais je ne peux pas répondre moi je suis un je prends ce qu'on me donne et effectivement je reçois peu de manuscrits de femmes sur ces sujets là je ne sais pas si j'ai répondu à votre question non ? non je sens que je n'ai pas répondu à votre question non mais je ne sais pas comment répondre à une question comme ça mais en tout cas il n'y a pas de volonté chez moi de publier plus d'hommes que de femmes et d'exalter des valeurs virilistes ou quoi que ce soit mais il y a un historique évidemment il y a un historique c'est c'est évident que là je vais publier des classiques enfin on publie des classiques américains il y aura rassurez-vous comme toujours 80% 90% d'hommes parce que c'était comme ça il faut écrire mais non c'est intéressant donc s'il y a une américaine dans la salle qui a un manuscrit donné c'est le moment où jamais est-ce que pour terminer on pourrait juste parler de votre rapport à vos auteurs on a parlé beaucoup de Pete Fromm je sais que vous êtes ami avec lui vous le rencontrez David Vann est quelqu'un aussi qui a qui développe une grande sensibilité chez les auteurs chez les lecteurs qui le lisent et qui lisent beaucoup de ses livres évidemment Saquan Island évidemment sa jeunesse dans God Mountain on ne peut pas faire autrement que penser que c'est son récit que c'est presque un récit que c'est sa vie et puis un peu plus récemment dans Derniers Jours sur Terre son enquête sur ce meurtre et sur Demas et ce parallèle qu'il fait avec sa propre expérience de début de vie et de violence voilà ces gens est-ce qu'ils vont bien est-ce que David Vann va bien est-ce que vous vous en occupez est-ce que vous êtes avec lui est-ce que vous avez des relations avec ces gens là qui sont des gens qui sont tellement touchants qui font partie de notre famille aujourd'hui qui font partie de notre vie et on a envie de savoir voilà c'est un peu bête comme question non pas du tout au contraire ça me touche beaucoup moi j'aime beaucoup mes auteurs dès que je peux enfin dès que j'achète un livre je les contacte on échange des mails très souvent on se rencontre on les fait venir on fait venir beaucoup d'auteurs en France moi je vais les voir aux Etats-Unis mes vacances quand je passe mes vacances là-bas c'est avec eux et il y en a avec lesquelles je m'entends mieux qu'avec d'autres etc effectivement je m'entends très très bien avec Pete Fromm David je le vois tout le temps mais quand il vient en France parce que lui il n'a pas de domicile aux Etats-Unis sinon il habitait en Nouvelle-Zélande et ils font partie de ma vie clairement comme ils font partie de la vôtre c'est pour ça que ça me ils vont bien ouais ils galèrent parce qu'en fait ils n'existent pas vraiment aux Etats-Unis c'est pas eux qui vendent des livres donc ils ne peuvent pas écrire aussi facilement il y a des exceptions Craig Johnson vit de sa plume Jennifer Hayek vit de sa plume etc mais c'est vrai qu'ils sont marginalisés dans leur pays et quand ils arrivent en France la première fois ils hallucinent complètement ils hallucinent de tomber sur des gens qui leur posent des questions en ayant lu leur livre de tomber sur des salles comme ça de voir et du coup ils veulent revenir tout le temps donc voilà on devient amis mais ils vont bien voilà si ce n'est que exercer leur profession là-bas c'est horrible et la nature de votre relation avec eux dans quelle mesure elle influe leurs écrits futurs ? je ne sais pas moi je sais qu'il y a quelques auteurs que je suis et dont je suis amoureux de l'écriture donc je leur ils savent que je publierai leur livre quoi qu'il arrive par exemple Benjamin Whitmer c'est moi qui l'édite maintenant directement c'est à dire que Evasion qui est sorti en France en septembre n'est pas sorti aux Etats-Unis il n'a pas d'éditeur là-bas Lance Weller son deuxième livre Les Marches de l'Amérique c'est pareil il n'a pas d'éditeur là-bas Pete il a écrit son deuxième livre parce qu'on en avait parlé ensemble mais je ne les influence pas du tout moi je suis juste un j'essaye de les de les motiver et je leur garantis qu'ils auront un éditeur en France voilà c'est tout c'est tout ce que je peux faire Merci Oliver d'avoir participé à cette rencontre Merci à vous Merci Belle question Applaudissements 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 ... ... ...